Bonjour, c'est Eric Cruveau. Math Plus 1 permet d'apprendre le solfège au travers de vidéos YouTube. La chaîne propose également des cours de mathématiques en ligne et des épisodes de vulgarisation scientifique. La série Easy Solfège est consacrée à l'apprentissage du solfège. Elle vous permet d'apprendre les différentes clés utilisées pour noter la musique. Cet épisode est consacré à l'apprentissage de la clé du 3, dite aussi clé d'alto. L'objectif de cette vidéo est de vous permettre d'apprendre à lire la clé du 3 de manière efficace et durable. Nous allons apprendre la clé du 3 sur deux octaves. Cet apprentissage est réparti sur deux épisodes, Easy Solfège 3.1 et Easy Solfège 3.2. Cet épisode correspond à un niveau de conservatoire cycle 1, année 4, 1C4, mais cette information est donnée à titre indicatif. En effet, dans certains établissements, l'apprentissage de la clé du 3 commence à une autre année. Comme pour l'apprentissage des autres clés, il y a un prérequis. Vous devez connaître le nom des notes à l'endroit et à l'envers. Le nom des notes à l'endroit, c'est DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO. DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO. Vous devez connaître le nom des notes à l'envers, DO-SI-LA-SOL-FA MI-RÉ-DO. DO-SI-LA-SOL-FA-MI-RÉ-DO. DO-SI-LA-SOL-FA-MI-RÉ-DO. La clé du 3 est également appelée clé d'alto L'alto est un violon grave La position de l'instrumentiste est la même que pour celle du violon L'alto fait partie de la famille des cordes Il y a 4 instruments dans la famille des cordes Le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse La contrebasse est l'instrument le plus grave de la famille des cordes Le violon est l'instrument le plus aigu de la famille des cordes L'alto est juste en dessous du violon et au-dessus du violoncelle En musique classique, on écrit souvent pour quatuor à cordes C'est une formation formée de 4 instruments à cordes 2 violons, un alto et un violoncelle L'alto possède 4 cordes La corde la plus épaisse correspond au son les plus graves Et la corde la plus mince correspond au son les plus aigu En partant du grave et en allant vers l'aigu Le nom des cordes est do, sol, ré et la Si la musique pour alto était écrite en clé de sol Voici ce que nous obtiendrions On constate que la clé de sol n'est pas adaptée pour les sons graves de l'alto Si on notait la musique pour alto en clé de fa On constate que la clé de fa ne serait pas adaptée pour les sons aigus de l'alto C'est pour cette raison qu'on utilise une autre clé qu'on appelle la clé du 3 Première partie, les trois premières notes repèrent La clé du 3 est située sur la troisième ligne Par conséquent, la première note que nous allons apprendre C'est le do situé sur cette troisième ligne C'est la première note repère Ce do correspond au do qui est situé en dessous de la clé de sol C'est le même do que le do qui est situé au-dessus de la clé de fa Par conséquent, ces trois notes sont exactement les mêmes C'est le do serrure, le do situé au milieu du piano La deuxième note repère qu'il nous faut apprendre C'est le do situé en dessous de la clé du 3 Cette note correspond à la note la plus grave que l'on puisse produire avec un violon alto Elle correspond à la corde à vide la plus grave La troisième note repère que nous apprenons C'est le sol situé un petit peu au-dessus du do le plus grave Ce sol est situé entre la première et la deuxième ligne C'est la deuxième corde à vide de l'alto Et maintenant, c'est à vous Do sol Sol Do sol Sol do 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 sol Récapitulatif Nous venons d'apprendre les trois premières notes repères Do, Sol et Do Les deux premières notes repères correspondent aux deux cordes à vide les plus graves de l'alto Deuxième partie, quatrième et cinquième notes repères Voici notre quatrième note repère, c'est un Sol Il est situé sur la cinquième ligne de la portée Voici notre cinquième note repère Elle est facile à identifier C'est le Do situé au-dessus de la portée écrite en clé du 3 Elle a une petite barre en dessous Nous disposons maintenant de trois Do comme notes repères Le Do situé en dessous de la portée Le Do situé sur la troisième ligne Et le Do situé au-dessus de la portée Nous disposons également de deux notes repères qui sont des Sol Le Sol situé entre la première et la deuxième ligne Et le Sol situé sur la cinquième ligne Le Do et le Sol, qui sont des notes repères, les plus graves Correspondent aux deux premières cordes à vide de l'alto Finalement, nous disposons de cinq notes repères Do, Sol, Do, Sol et Do Les deux premières notes repères correspondent aux deux premières cordes à vide Les deux premières cordes à vide les plus graves de l'alto Et maintenant, c'est à vous Sol, Sol, Do, Sol Do, Sol, Sol, Do, Sol. Un capitulatif Do, Sol, Do, Sol, Do. Troisième partie, troisième et quatrième corde à vide. Il nous reste deux cordes à vide. La troisième corde à vide est le Ré, qui correspond au Ré situé juste au-dessus du Do, qui se trouve sur la troisième ligne, en clé du Troie. Quant à la quatrième corde à vide, c'est un La. Il se trouve juste au-dessus du Sol, qui lui est situé sur la cinquième ligne, en clé du Troie. Récapitulatif, nous disposons maintenant de sept notes. Nous avons cinq notes repères. Elles sont marquées ici en orange. Do, Sol, Do, Sol, Do. Et nous venons de voir deux notes supplémentaires correspondant au troisième et au quatrième corde à vide, à savoir le Ré et le La. Voici le même schéma. On a mis en évidence les cordes à vide. La corde à vide la plus grave, le Do en dessous de la portée, le Sol en bas de la portée, le Ré au milieu de la portée, et le La au-dessus de la portée. Et maintenant, c'est à vous. Dans les exercices qui suivent, vous allez avoir plusieurs notes et vous allez devoir tenir compte du rythme. Ré, Sol, La, Do. Ré, Sol, La, Do. Ré, Sol, La, Sol, La, Sol, la, Sol, La, Sol. Quatrième partie, le Ré grave et le Si médian Le Ré grave est situé juste au-dessus du Do le plus grave Le Si médian est situé juste en dessous du Do de la troisième ligne, la première note repère Voici le bilan des notes de l'épisode 3.1 Essayez de les lire Nous avons trois Do repères Le Do en dessous de la portée Le Do situé exactement au milieu de la portée sur la troisième ligne Et le Do situé au-dessus de la portée Nous avons deux Sol repères Un Sol entre la première et la deuxième ligne Et le Sol situé sur la cinquième ligne Nos cordes à vide sont maintenant en complet En partant de la plus grave Do situé en dessous de la portée Sol situé entre la première et la deuxième ligne Le Ré situé entre la troisième et la quatrième ligne Et le La situé au-dessus de la cinquième ligne Et maintenant c'est à vous Do Si Ré Do Ré Sol La Ré Si Ré La Ré Si Ré Ré Do Si Ré Sol La Ré Si Ré La Ré Si Ré Cet épisode est maintenant terminé La suite dans l'épisode 3.2 de la série Easy Solfage Le générique de fin et de début Est joué par Albert De la chaîne Al Music En vous abonnant à Matt Plus 1 Vous recevrez une notification Dès qu'un nouvel épisode est en ligne Le profil Facebook est également associé à la chaîne Matt Plus 1 Vous y trouverez des informations détaillées Sur le fonctionnement de la chaîne Merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada